Pourquoi le changement est-il si difficile dans la vie ? Quand j'étais jeune, j'étais emballée par le changement. Je l'attendais avec impatience. J'étais contente quand il y en avait. Au fur et à mesure que je vieillis, j'essaie de l'éviter autant que possible et je n'arrive pas à le gérer quand il y en a. Tout dépend qui amorce le changement. Peut-être, mais existe-t-il une réponse appropriée au changement ? Une des raisons qui fait que le changement devient difficile en prenant de l'âge, c'est que... Vous avez trouvé des cocons de confort. Vous avez créé de nombreuses zones de confort. La moindre perturbation de ces zones... Vous êtes perturbé maintenant. Quand vous étiez jeune, vous ne cherchiez pas le confort, vous cherchiez la vie. Maintenant, vous ne cherchez pas la vie, vous cherchez le confort, la sécurité. Voyez, quand vous aviez 16, 18 ans, vous aviez des rêves fous sur ce que vous vouliez faire de votre vie. Arrivé à 25 ans, vous avez laissé tomber toutes les fioritures et avez pensé, « Tout ça, ce n'est pas réaliste. Maintenant, je vais devenir réaliste. » Tout ce qui se passait, c'est que vous deveniez lâche. Mais vous avez dit, « Je vais devenir réaliste. » Et vous avez laissé tomber plein de choses et vous avez dit, « Si je trouve un boulot, si je veux avoir ma vie, ça, 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 ça va. » Arrivé à 35 ans, vous vous dites, « Si je ne m'attire pas d'ennui, ça me suffit. » Vous n'attendez rien de génial. « Si je ne m'attire pas d'ennui, ça me suffit. » Mais c'est là que vous commencez à avoir des ennuis. Mais c'est quand vous commencez à avoir des ennuis. Donc, vous ne regardez pas la vie avec enthousiasme. Vous regardez la vie sous l'angle de la sécurité. Plus vous êtes tourné vers la sécurité, plus vous serez perturbé par tout changement ayant lieu dans votre vie. L'essence de l'existence physique est le changement, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Tout change. Y a-t-il quoi que ce soit qui ne change pas ? Tout dans l'existence est changeant, n'est-ce pas ? L'existence physique est constamment changeante. L'essence même de la réalité physique est le changement. Rien n'est constant. Même les soi-disant états statiques sont de nature dynamique. Tout est changeant. Donc, si vous résistez au changement, vous résistez à la vie. Si vous voulez une vie sans changement, il y a un bel endroit où rien ne change. C'est votre tombe. Soit vous devez aller dans votre tombe, soit vous devez atteindre l'éveil, si vous ne voulez pas de changement. Alors, quelque part à l'intérieur, tout est pareil. Mais autrement, tant que vous faites partie du processus physique de l'existence, tout est changement. Il n'y a rien qui ne soit pas changeant. Voyez, à cet instant vous inspirez, l'instant suivant vous expirez. C'est un changement, n'est-ce pas ? Si vous ne voulez pas de changement, arrêtez. Donc, quand vous résistez au changement, vous devez comprendre que vous résistez au processus même de la vie. Pas juste votre vie, vous résistez au processus fondamental de la vie. Invariablement, vous allez inviter toutes sortes de souffrances. Si vous êtes vivant et que vous voulez être mort, vous allez vous attirer des ennuis, n'est-ce pas ? Vous devez être vivant. Quand vous êtes vivant, vous devez vivre totalement. Si vous voulez mourir, vous devez faire cela efficacement. Ça, c'est une façon inefficace de vous tuer. Vraiment. Le malheur et la dépression sont des façons inefficaces de vous tuer, n'est-ce pas ? Au moins, soyez efficaces. Je peux vous donner 10 façons de mourir. De toute façon, le lac Hussein est là. Y a-t-il encore de l'eau dedans ? Ok. Donc, vous devez comprendre ceci. Une fois que vous résistez au changement, vous résistez à tout le processus de la vie et vous allez créer une souffrance inutile. Donc, une fois que vous résistez au changement, la dépression est un processus naturel. La frustration... Quand un changement arrive, frustration, dépression... La frustration et la dépression sont... Un certain jour, le diable décide de prendre sa retraite. Comme il prend sa retraite, il décide de mettre tous ses outils de travail en vente. Donc, ils lancent des soldes. Tous les outils du diable. Il y a une foule immense. Il y a toutes sortes de choses. La colère, la haine, la jalousie. Ceci, cela, tout est sur la table. Vous, les gens, avez tout raflé en un rien de temps. Tout a été vendu en une heure. Tous ces outils. Toute l'humanité les a achetés. N'est-ce pas ? Mais il y a encore un sac et... Comment vous vous appelez ? Lina. Lina est allée demander au diable, « Qu'y a-t-il dans ce sac ? Ce n'est pas à vendre ? » Il dit, « Non, non, ça, ce sont mes outils favoris. Je veux les garder comme souvenir parce que c'est eux qui ont le mieux marché dans mon travail. » Lina dit, « Non, je les veux, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas les vendre ? » Le diable dit, « Non, 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 ces deux outils que j'ai dans ce sac ont si merveilleusement bien marché durant toute ma carrière que j'aimerais les garder comme souvenir. » Après Lina, beaucoup d'autres se sont joints à elle et, « S'il vous plaît, mettez-les en vente, mettez-les en vente, mettez-les en vente. » Alors, le diable s'est dit, « D'accord, si vous me donnez un bon prix, je les mets en vente. » Puis, il tire de son sac la frustration et la dépression et les met sur la table. Ces deux sont les meilleurs outils du diable. Si vous voulez détruire votre vie, la frustration, commencez par la frustration, évoluez vers la dépression. Vous y êtes ? Il n'y a rien de pire que ça. Vous allez travailler contre vous-même. Et dès l'instant où vous résistez aux changements, la frustration est naturelle. Une fois que la frustration arrive, elle va naturellement évoluer en dépression. Donc, mettez-la en vente.